Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. Générique A la une ce soir, la mise en garde de Kavaï et Guédibril à l'endroit des députés ce vendredi à Yaoundé. Le président de l'Assemblée nationale, en clôture de la session, cet après-midi a dénoncé le caractère individualiste des élus de la nation, un caractère qui ne fait pas avancer le pays. Deuxième jour de visite de Kylian Mbappé au Cameroun, la sard du football mondial reçue par le Premier ministre cet après-midi. Un moment d'échange avec la presse, à la clé, de milliers de supporters envahissent le stade d'E2G où devait se tenir la rencontre de foot de cet après-midi, entretien avec le grand-père de Kylian Mbappé dans ce journal. Vous avez certainement entendu parler de burn-out. De milliers de Camerounais en souffrent sans s'en rendre compte. En des mots simples, l'on parle de surménage. Comment arrive-t-on à se retrouver dans cette situation ? Et surtout, comment l'éviter ? Parole à l'expert dans le 19h50. Et pourquoi le processus de décentralisation bloqué au Cameroun ? Pourquoi les communes ont du mal à accéder au transfert de compétences ? Voilà quelques questions que nous avons posées au maire de l'arrondissement de Douala III. Valentin Epupa est notre invité de la semaine. Voilà pour les titres. Avant de développer ces titres, prenons la direction de l'Assemblée nationale où 11 projets de loi viennent d'être examinés, votés par les députés. C'était au cours des travaux de la deuxième session ordinaire de la Chambre basse du Parlement pour le compte de l'année législative 2023. Le président fait écho en clôturant les attises. Ce 7 juin a arrondé le lieu pour Kavaï et Guedibril de rappeler aux élus de la nation leur rôle à l'hémicycle mettant en exergue les comportements déviants. Voyons cela avec Karel Mésatatouia et Serge Alasievo. Le hall principal du palais des congrès de Yaoundé, transformé en cours de deuil ce 6 juillet 2023. La mine triste et serrée, les députés pleurent l'honorable Isabelle Silicam qui a rangé son écharpe le 23 juin dernier des suites de maladie à l'âge de 67 ans. L'église catholique conduit la messe de requiem à laquelle prennent part les membres du bureau de l'Assemblée nationale, coiffée par le premier vice-président, Hilarion Etan. Par la voix de la doyenne d'âge Laurentine Koua-Fegue, la Chambre basse du Parlement salue la mémoire d'une députée engagée, mais aussi d'une militante loyale et exemplaire qui a consacré plus de 25 années de sa vie au service du peuple et de son parti, l'ORDPC. Engagement, fidélité au parti, loyauté envers les institutions, elle était tout cela à la fois. Son dynamisme, le contact facile qu'elle a fait avec les autres, lui faisait préditement à différentes occasions. Les enfants pleurent une maman aimante et bien fait triste de sa circonscription. Dans son département d'origine, le maillot d'Anaï, elle était de soutien sans faille des désertés, des mots, des vœux, des vœux, des vœux, des vœux. À 67 ans, Isabelle Silicam rejoint dans les cieux son époux, partie lui aussi quelques jours avant, déçu d'un arrêt cardiaque. L'Assemblée nationale pertence à une doyenne dont l'influence politique avait dépassé les frontières du Cameroun, car Isabelle Manamouro Silicam était aussi membre du Parlement africain. Et là, vous avez plutôt eu droit à l'hommage des députés à Isabelle Silicam, décédée récemment. Et revenons sur cette deuxième, la fin de cette deuxième session ordinaire de la Chambre basse du Parlement pour le compte de l'année législative 2023. Je vous le disais, le président en a fait écho en clôturant les assises ce 7 juillet à Yondé, le lieu pour Kavaï et Guédibril de rappeler aux élus de la nation leur rôle à l'hémicycle, mettant en exergue les comportements déviants qui se passent à l'Assemblée nationale, où 11 projets de loi viennent d'être examinés, votés par les députés. Et nous espérons revenir dans cette édition. On nous fait savoir que cet élément est déjà prêt et on voit cela avec Karen Mizatachoua. Finalement, on reviendra sur cet élément à la fin de ce journal. Parlons du séjour de Kylian Mbappé en terre camerounaise qui s'est poursuivi ce vendredi par une audience à l'immeuble Étoile. Le footballeur, champion du monde de 2018 et le premier ministre ont eu un bref échange sur les projets que Kylian Mbappé compte mettre sur pied dans son pays d'origine. Au sortir de celle-ci, le sportif s'est adressé à la presse sous les feux de dizaines de fans. Joël Diom III, Serge Alain Zébourg pour plus de précisions. Au lendemain de sa toute première nuit passée sur la terre de ses ancêtres, le Cameroun, Kylian Mbappé est arrivé à l'immeuble Étoile ce 7 juillet 2023 aux environs de 11 heures et 50 minutes. Le chef du gouvernement lui accorde une audience laconique d'une trentaine de minutes. Suivi d'un échange de présent, dans une ambiance de match de football, l'enfant prodige remet sa tunique à son parent. À sa sortie d'audience, Kylian Mbappé est attendu à l'esplanade des services du premier ministre par des cabérins des chaînes internationales et locales. Il peut alors partager l'objet de sa visite. J'étais très content de pouvoir échanger avec le premier ministre. On a échangé pas mal de choses, pas mal de projets. J'ai déjà commencé avec certaines écoles, mais on a des projets encore plus importants. L'homme de tous les records de précocité entend profiter de ce retour aux sources. J'ai envie de profiter de mon séjour et profiter de mes vacances vraiment un maximum. J'ai envie de profiter vraiment de tous les Camerounais et les Camerounaises. Et aujourd'hui, c'est ma seule préoccupation. Entre temps, la nouvelle de la présence de Kylian Mbappé s'est répandue comme une traînée de poudre. Des dizaines de fans investissent les alentours de l'immeuble Étoile. La Mbappé Magna fait son effet chez les plus jeunes, heureux de voir leur star. J'ai pu le voir, je me sens heureuse de me voir un footballeur français qui vient sur notre natalité camerounaise. J'étais heureux et je suis frère, je suis content pour que je suis venu ici. J'aime la Mbappé. La communion entre les Camerounais et leur fils et frère Kylian Mbappé démontre combien le lien des sangs est fort. Et après cette audience avec le premier ministre chef du gouvernement, Kylian Mbappé s'est rendu au village Noah où il est en ce moment avec l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand. Et en retrouvant sur place Daniel Anissier-Boudier. Bonsoir, Daniel. Alain Justin Kanga, bonsoir. C'est la folie ici à l'entrée du village Noah où il séjourne depuis son arrivée hier ici au Cameroun. L'international français d'origine camerounaise Kylian Mbappé. Vous pouvez l'apercevoir sur ces images. Des centaines de jeunes ont pris leur quartier ici. Malgré cette pluie qui vient caresser nos cheveux, ils sont là, mesdames, messieurs, pour donner de la voix. Ils veulent voir ou alors toucher Kylian Mbappé. Parmi ces jeunes, il y en a qui ont vu Kylian Mbappé et qui l'ont salué. Voilà Alain Gislain. Dès qu'ils entendent parler de leur idole, ils deviennent tout simplement hystériques. Ils deviennent fous. Nous avons avancé ces jeunes. Il a réussi à avoir la signature de Kylian Mbappé. Ils sont heureux, ils chantent à l'unisson pour cette gloire du football née au Cameroun. Depuis l'entrée du village Noah, Joël Diom 3 et Raoul Gouffo. Joël Diom 3, merci. Et en posture d'invité du 19h50, nous recevons Philippe Mbappé-Bessemé, le grand-père de la star Kylian Mbappé, présent hier à la reporte internationale de Yandé Simalène pour accueillir son petit-fils. Il s'est confié au micro de Daniel Amnissiboudjé et Raoul Gouffo. C'est l'émotion profonde. D'autre part, c'est un rêve qui devient réalité. Parce que je leur parlais de la terre de leurs ancêtres. Et nous avons un proverbe qui dit que l'arbre est implanté et enraciné par ses origines. dont nos origines, ce sont des racines. Et lorsqu'on parcourt l'arbre dans sa nature, on voit qu'il y a les racines, il y a le tronc, il y a les branches et plus tard, les feuilles qui donnent des fruits. Et il se trouve dans cette dernière situation. C'est un fruit, c'est un fruit qui est très sucré, c'est un fruit qui donne le prestige à son arbre. Et c'est un fruit qu'on aime bien manger. L'amener au village, c'est exactement lui faire enraciner. Parce que voilà le circuit normal de la vie, c'est que quand on part des racines jusqu'aux fruits, et un fruit qui tombe sur l'arbre va toujours regermer à travers les racines. Si vous prenez cette métaphore comme ça, vous allez bien comprendre que l'homme, comme un saumon, doit toujours retrouver ses racines pour se ressourcer davantage. Et dans la suite du 1950, on parle du CEDA et la session ordinaire du mois de juin qui s'est également achevée ce soir. La cérémonie de clôture présidée par Marcel Niatifendi a été un moment dommage au sénateur d'aider décédé au cours de la session, mais aussi de décoration au nom du président de la République, de certains membres de l'Auguste Chambre pour leur bravoure. Le président de la Chambre haute a félicité l'ensemble des sénateurs pour leur contribution à la lutte contre le discours haineux et l'usage responsable des réseaux sociaux, notamment l'adoption de la loi sur la protection en ligne des enfants. Je vous propose d'écouter Marcel Niatifendi dans cet extrait sélectionné par Daniel Anissé-Boutier. Mes chers collègues, à l'ouverture de nos travaux il y a 30 jours, je vous avais demandé de soutenir le gouvernement dans la lutte contre le discours haineux, tribalistes et zénophobes qui inondent les réseaux sociaux. Et je me réjouis d'avoir été compris à la fois par les pouvoirs publics et la société civile comme en témoignent les multimédialisations observées ça et là. Et je salue dans ce contexte la loi portant la protection des enfants en ligne que nous devrions d'adopter car dans notre pays une cyber-efface doit garantir à ses utilisateurs et d'une manière particulière aux enfants la protection de leurs droits. En effet, les enfants, nos enfants, pour dans l'avenir de ce pays et le combat du président de la République son excellence Paul Billa pour la paix et le développement. Oui, cette lutte permanente, ce combat permanent trouve son essence dans la nécessité de bâtir pour nos jeunes combats criatifs un Cameroun prospère fier de son destin. Retenons à l'Assemblée nationale où 11 projets de loi viennent d'être examinés et votés par les députés au cours des travaux de la deuxième session ordinaire de la Chambre basse du Parlement pour le compte de l'année l'islative 2023. Le président en a fait écho en clôturant les assises ce jour à Yéoundé, le lieu pour Kavaï Gédibrel de rappeler aux élus de la nation leur rôle à l'hémicycle mettant en exergue les comportements déviants. On voit cela avec Karel Mezatatouia et Serge Alain Zégo. Du haut du perchoir, Kavaï Gédibrel liste lui-même les comportements déviants dont il fait allusion. Déficit de camaraderie, culture de l'individualisme, lutte de positionnement, des intrigues en un point finir, des croques en jambes et autres pots de bananes. Ça détourne ses parlementaires des objectifs pour lesquels ils occupent les 180 sièges de l'hémicycle. Le président les rappelle à l'ordre. Nous votons des lois, de bonnes lois et que nous contrôlions au mieux l'action du gouvernement. Kavaï Gédibrel salue par la même occasion le travail effectué par ses élus de la nation pendant les 30 jours qu'ont duré les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2023 ici clôturée. Entre autres, 11 projets de loi examinés et votés, des activités extra-parlementaires également menées au rond des guels, des événements organisés par le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes d'Afrique centrale. Et c'est à lui de procéder à l'éducation des activités de l'année en cours et de faire des projections pour les mois à venir. À côté du bilan, il y avait une annonce, la tenue du 13 au 23 juillet à Yandé de la 18e session de la conférence des présidents des chambres et des séances du Commonwealth région Afrique. Autre temps fort, la remise des distinctions aux députés qui se sont démarqués et des hommages rendus à ceux qui ont raccroché leurs écharpes. Dans l'actualité également de ce vendredi, environ 60 kg de chambres indiens saisis dans une agence de voyage au quartier Bié-Massi. Dans la même zone, l'arrondissement de Yandé 6e, la gendarmerie vient de démanteler un réseau de fabrication et d'écoulement de fausses monnaies. Deux opérations menées dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans nos villes. Les auteurs présumés ont été présentés ce jour à la presse en présence de nos reporters Ardon Guéfac et Serge Alazebo. Voici le duo lié par un destin de faussaire. Son champ de prédilection, la fausse monnaie. Il la fabrique dans un laboratoire de fortune en diverses coupures et l'écoule dont la ville à bord des Tarsis. Une opération de terrain menée par les éléments du poste de gendarmerie de Meoulou à Yandé a permis de démanteler le réseau localisé dans leur zone par des renseignements. Sur les lieux, nous avons réussi à interpeller le nommé Ngala à bord de son Tarsis qui détenait la somme de 7500 francs en coupure de 500 francs de faubiers. Il est passé aux aveux et a passé la commande à son fournisseur à commande d'une somme de 100 000 francs de faubiers. Et 20 minutes plus tard, il nous a fait état qu'il était au lieu du rendez-vous. Nous nous sommes déportés au niveau du lycée des billets massifs où nous avons interpellé. Il était détenteur de la somme de 185 000 de faubiers. La criminalité là-bas dans l'arrondissement de Yandé 6 est aussi favorisée par le trafic et la consommation de la drogue. Un autre guet-apens, cette fois des éléments de la brigade de gendarmerie de Mvorbeti, a abouti à la saisie dans une agence de voyage de cet important stock de cannabis. nous avons avec nos éléments passé toute la nuit à fouiller des agences pour rechercher justement ces produits psychotropes et c'est aux environs des 4 heures du matin que nous avons pu mettre main sur cette cargaison que vous voyez. 60 kg environ, désormais prêt pour la destruction. Pour le dealer présumé, la justice saura quoi faire. Et les honneurs militaires pour Valérie Njok, la gendarme assassinée à Douala en juin dernier. Quelques jours après l'arrestation de ces assassins, présumé, l'armée salue son engagement au service de la nation. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade du groupement numéro 2 Elisabeth Gaume et Stéphane Binac. Le son de corne pour donner le temps au cérémonial des honneurs militaires rendu à la major Valérie Njok poignardée à mort dans la nuit du 11 au 12 juin 2023. Le cercueil recouvert du drapeau tricolore a été exposé ce vendredi dans la cour d'honneur du groupe d'escadron numéro 2 pour les derniers hommages par ses frères d'armes. Saluant son engagement au service de la nation, le commandant de l'escadron dans sa prise de parole a décrit la major Valérie Njok comme un soldat calme et dévoué. Tu as montré à tes camarades comment rester zen à une situation et être en bonne humeur. Beaucoup reconnaîtront à toi l'appellation mon bébé. Âgée de 29 ans au moment de son assassinat Valérie Njok après avoir obtenu son diplôme d'études universitaire générale en 2015 intègre l'école de la Gendarmerie nationale en 2017 et c'est le 1er janvier 2023 qu'elle va être promue gendarme-major et affectée à la brigade de Mbopi. Des honneurs militaires afin de reconforter ses parents et amis qui ont fait le déplacement quelques jours après l'arrestation des présumés auteurs de ce drame de tenue en ce moment dans les cellules de la police judiciaire du littoral. La pêche industrielle et artisanale s'illustre en marge des standards internationaux. Des pratiques décrites ratifient les ressources halieutiques sur les marchés et font perdre des recettes à l'État en termes de milliards. Le dernier rapport du ministère des Pêches de l'élevage de l'industrie animale tire la sonnette d'alarme pour un retour aux bonnes pratiques. La réglementation suffit-elle à limiter les infractions dans les côtes camerounaises ? Monique Naosifoso et Thierry Nana reviennent de Youpoué, le principal point de convergence des poissons capturés à Moanko, Moanko et Sud-Ouest reportage. Tous les matins ici au quai de Youpoué, environ 2,5 tonnes de poissons sont débarqués. C'est trois fois moins qu'il y a cinq ans. Et la baisse des volumes est due à la pratique de la pêche illicite et irrégulière. On parle là des conséquences de la pêche INN. Au-delà de la pêche sans autorisation, non-respect du repos biologique, il y a des pratiques consignées dans la liste des mauvaises techniques de pêche. L'utilisation des mauvaises filets qui entraînent la pêche des immatures dont les poissons qui n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité et l'utilisation des pesticides pour faire la pêche. Et il faut dire que le deuxième vraiment est le plus grave, c'est-à-dire l'utilisation des pesticides parce que non seulement ça détruit l'écosystème sans effet néfaste aux consommateurs. Selon le dernier rapport du ministère de l'Élevage, des pêches et des industries animales, la pêche illégale et irrégulière fait perdre au Cameroun au moins 20 milliards de francs tous les ans. Ceux qui pêchent qui ne sont pas connus, qui ne déclarent pas, qui ne sont pas autorisés, peuvent avoir un impact parce que les revenus de l'État perdent directement. L'État ne les connaît pas et donc forcément les revenus générés par cette activité-là ne sont pas reversés dans les caisses de l'État. Sur le marché, on a moins de poissons et par conséquent, les prix augmentent puisque la demande est forte. À cela s'ajoute la non-déclaration des captures de pêche. Ceux qui font la mauvaise pêche vont toujours aller dans les clics à côté pour débarquer leurs produits. C'est ce qui n'est pas acceptable vu que ça serait une évasion de la ressource. Les herbes protégées marines qui sont les lieux de reproduction subissent elles aussi une dégradation du fait de ces pratiques. Les experts recommandent de l'implication des populations riveraines dans la lutte. Le processus commence avec la sensibilisation, l'éducation et la mobilisation des populations pour être dans le processus. C'est-à-dire cette motivation même dans l'élaboration de plantes armées allemandes puisqu'il est protégé à une plante armée. Cela fait deux ans que le Cameroun est sous le jour du carton rouge de l'Union européenne à cause de la pêche INN. Depuis lors, le Cameroun n'y exporte plus sa crevette. Et à suivre dans le 19h50, on parlera de la République centrafricaine qui effectue une opération de charme auprès des investisseurs de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le pays a organisé une séance de travail avec ces derniers dans la ville de Douala. Et décentralisation, le maire de Douala III fait le point en posture d'invité de la semaine. Le port autonome de Créby a désormais une représentation à Douala. Son ouverture a eu lieu ce jour en présence des administrateurs de la structure. En ouvrant ce bureau à Douala, le port autonome de Créby se rapproche de sa clientèle du littoral de l'Ouest et du Sud-Ouest. Michael Cipriot et Henri Tina reviennent sur les missions de cette représentation. L'antenne locale du port autonome de Créby à Douala pour principale mission d'offrir à ses clients un contact de proximité et toute la coordination nécessaire à un accès plus facile et plus efficace aux opérations. Nous avons tout à fait naturellement une politique une stratégie d'expansion de ce port. Nous avons commencé par Yaoundé capitale institutionnelle mais vous êtes d'accord avec moi que la plupart des industriels et des investisseurs même qui travaillent déjà avec nous et qui ne le font pas encore sont installés à Douala. Il importe donc dans notre politique dans notre stratégie de nous rapprocher de ces investisseurs-là pour leur facilité et les procédures et tout ce qu'ils ont à faire à Créby. Il est également question de raffermie et la collaboration avec le port autonome de Douala de mutualiser les efforts de recherche d'opportunités communes pour les deux ports. Il a un rôle déjà de centre d'information pour faire découvrir les opportunités d'affaires. Deuxièmement, il permettra aux usagers de faire déjà tout ce qui est cotation, pré-facturation, préparation des opérations, préparation des visites en fonctionnement depuis cinq ans. Le port autonome de Créby, c'est près de 1800 escales de navires enregistrées pour plus de 43 millions de marchandises manutentionnées. Pourtant, la place portuaire présente encore de nombreux manquements. Naturellement, on rencontre encore un certain nombre de difficultés, notamment, j'ai cité la connectivité. Nous avons besoin de routes à Créby, Créby et Boulouva pour aller vers le sud et même espérer avoir des trafics qui viennent du nord Congo. Nous avons besoin, bientôt, nous aurons besoin de chemin de fer. Les usagers pourront désormais rencontrer les responsables du port autonome de Créby à Douala sans avoir à se déplacer. Et relever l'économie centrafricaine, c'est l'une des missions principales du gouvernement d'Arkange Thouadira. Son ministre des Finances et du Budget s'est rendu à Douala pour une opération de charme auprès des investisseurs de la CIMAC les rassurer sur le climat des affaires dans le pays. Les précisions avec Elisabeth Ngaum et Henri Tina. Opération séduction dans la ville de Douala. Ici, le ministre des Finances et du Budget de la Centrafrique fait du charme aux investisseurs potentiels de la zone CIMAC. Il est question d'édifier ces derniers sur les grandes réformes du gouvernement d'Arkange Thouadira. C'est un exercice de communication que la République centrafricaine a entrepris de faire auprès du réseau des investisseurs pour pouvoir donner des informations pertinentes et précises sur les différentes réformes que nous engageons au niveau du ministère des Finances et du Budget en République centrafricaine de façon spécifique mais de façon générale donner l'information vraie, l'information juste sur les différents agrégats que nous avons, sur tout ce que nous faisons en ce moment en termes de réformes. En termes de perspective, le pays ambitionne un taux de croissance du PIB à 3,5% en 2023. La Centrafrique s'apprête à lancer une syndication domestique pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Elle mise également sur la qualité de sa signature. La République centrafricaine depuis 2011 qu'elle a commencé ses interventions sur le marché financier n'a jamais connu de défaut de paiement. Qui plus est, nous sommes aidés dans cela par la Banque centrale qui nous accompagne à travers un mécanisme. Nous en avons longuement parlé pendant cette réunion de concertation. Un mécanisme qui consiste à l'application de débits d'office sur le compte unique du Trésor tout simplement lorsque nous arrivons aux échéances des titres publics auxquels ont souscrit les différents investisseurs. Dans la gamme des réformes engagées, on note la budgétisation exhaustive des droits et frais administratifs et leur intégration dans le compte unique du Trésor. Les compétences et les moyens ont été transférés aux collectivités territoriales décentralisées pour le développement local. Malheureusement, certains départements ministériels ont du mal à lâcher complètement les fonds complexifiant ainsi la réalisation des projets sur le Pira. Le maire de la commune l'arrondissement de Douala 3e, Valentin Epoupa Bassambo est l'invité de la semaine. Il répond aux questions de Louis Piediot. Valentin Epoupa Bossambo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de la décentralisation et je voudrais vous demander comment donner la visibilité à cette décentralisation-là puisque le citoyen ordinaire ne voit pas de changement dans sa vie quotidienne en termes d'infrastructures, fournitures d'eau, d'électricité, d'assainissement. En réalité, le maire aujourd'hui, il est différent du maire d'hier. C'est même ce qui a poussé certains comme nous à aller dans l'affaire parce que vous avez le maire aujourd'hui qui a des compétences qui lui sont totalement transférées. Et quelqu'un qui doit donc affronter au quotidien les besoins des populations. Alors, le point de la décentralisation, vous avez un certain nombre de compétences qui vous reviennent de facto. Il y en a qui vous ont été donnés, mais vous avez l'impression que dans les administrations, on a encore du mal à comprendre qu'il faut lâcher, il faut tout donner aux... accorde en contenu au niveau de Yavoumé. Donc, et c'est ce qui pose problème là aujourd'hui parce que nous allons être jugés sur un certain nombre de choses. Vous avez au niveau de nos... Je ne prends le cas, vous avez l'alphabétisation, vous avez les soins de santé, mais vous avez toutes ces compétences-là. Vous avez l'action économique, vous avez l'environnement, vous avez la culture. des actions qui vous ont été convivés de par la loi. Ce qui suppose que quand on doit faire un audit, on dit, monsieur le maire, vous avez promis ceci, 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 ceci. Mais on ne voit pas. Pourtant, ça rentre dans vos compétences. On voit plutôt d'autres compétences qui nous viennent, pour lesquelles on n'est pas... La carte d'anté, par exemple. C'est une compétence nouvelle qui nous a été, qui vient de nous être transférée. Mais il faut d'abord que celle-là que la loi nous confère, il faut que les administrations qui les détiennent les concèdent totalement. On a vu les maires se plaindre justement qu'on parle tellement de transfert de compétences, mais au niveau de Yaoundé, rien n'est lâché. Non, pas que rien n'est lâché. Soyons sérieux. Yaoundé a lâché. Je vous dis, certaines administrations n'ont pas lâché. Vous avez, par exemple, au niveau des travaux publics, ils donnent... On sait ce que chaque mairie doit avoir. Au niveau de... 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 On a aussi les mêmes... les mêmes... la même situation. Au niveau de... 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 de certaines administrations comme l'eau ou l'électricité, c'est un peu compliqué. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Parce que la population est dans le besoin. Dans le besoin. Il faut bien répondre à cela. Nous pensons que nous nous débrouillons. Nous, au niveau des mairies, il faut comprendre, il y a des communes d'arrondissement, au niveau des mairies d'arrondissement, on se débrouillit. Vous débrouillez comment? On essaie d'allouer une partie de nos ressources propres. Valentin et Papa Bossambo, c'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Intégralité de cet entretien à suivre demain à partir de 12h sur Canal 2 International. Dans la page live, direction les marchés de Douala où des limeurs de couteau occupent une place prépondirante à partir de leur machine, qu'ils soient électriques ou manuelles. Ils réussissent à redonner vie à des objets coupons utilisés dans les ménages, boucheries ou autres. Nos reporters Cyril Kouakam et Henri Tino ont rencontré quelques-uns dans leur espace de travail. Voici leur reportage. Au marché d'un douala, nous rencontrons Cléthos et Divine. Débo, devant leurs machines à aiguiser, ils tiennent délicatement entre les mœurs. Un couteau pour une super finition et un tranchant rasoir. Il faut en moyenne 5 minutes en fonction de l'objet. Ça dépend du type de couteau. Celui utilisé pour découper le héros peut prendre 2 minutes, la machette 7 minutes et la hache 10 minutes ou plus. Derrière Divine, vêtu de t-shirt gris, l'on aperçoit une dizaine de couteaux à eux confiés par leur clientèle. Si le ronflement des machines se fait ressentir ici, au marché Niala Château, Jean-Marie n'a pas bonne mine. Il attend désespérément le retour de l'énergie électrique. Je sais vraiment, manque d'énergie. Depuis le matin, rien, rien, rien. Au quel moment, je ne sais pas comment ça va se passer. En fait, si l'énergie vient, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut vraiment... 50 francs et plus sont des sommes qu'il faudrait débourser pour bénéficier de leur service. Je lime le couteau à 50 francs. La machette, c'est 100 francs. Et puis, je vends l'ensemble de l'image à 250. Dans les marchés de Douala, des limeurs ont la côte auprès des commerçants. La présence des limeurs de couteau est utile pour nous ici au marché. Puisque si nous n'avons pas de limeur, nous, on ne peut pas couper le corps. Même si tu as la lime comme celle-ci, tu ne peux rien. Quand tu n'as pas limé ton couteau, tu coupes la viande à peine. Même le client voit que tu es en train de te piercer, ça vient de mal. Il peut même te laisser, même ça. Et quand le couteau est tranchant, ça lui permet même que quand tu coupes, il est fier et il prend même avec fiaté. Donc, leur présence est toujours très utile. Nombreux sont ces jeunes qui font dans le secteur informel. Au Cameroun, ils contribuent à plus de 57% du produit intérieur brut. Et alors qu'on parle de vacances scolaires, plusieurs personnes sont en proie au surminage. Que ce soit en milieu socio-professionnel ou familial, elles ne se rendent compte de leur état qu'à l'article du surminage. Et qui est déjà un état de maladie ? Comment on en arrive là ? Comment s'en prémunir ? Éléments de réponse dans ce reportage que signe Ali Fomette et Marius Cosson. Plus d'une dizaine d'années déjà que Constantin et sa famille se battent pour que son frère retrouve sa santé. Ce dernier fait des fugues et erre très souvent dans la ville de Douala son but. Vu la manière dont il agissait et qu'il était tellement impliqué aussi dans l'article scolaire, c'était très bien à l'école. Donc on a d'abord supposé à sa thèse d'institut intellectuel. Parce qu'il faisait aussi beaucoup de recherches. C'est comme ça qu'après Bonvoila, on a commencé le traitement d'aménage en psychiatrie à nouveau du village. Être à l'écoute de son corps, c'est savoir reconnaître les signes d'alerte. Il y a quelqu'un qui est énervé à tout moment, qui perd la joie de vivre et tout. C'est des signes qui sont déjà externes, qui sont vus. Et maintenant, une fois que ces signes ne sont pas contrôlés et qu'on pousse toujours, à un moment le servo va lui-même dire « Ok, je t'ai donné des informations, tu n'as pas écouté ton corps, moi je m'arrête maintenant. » Selon des experts en santé mentale, l'un des milieux les plus propices au surménage, c'est le milieu professionnel. « Les boss ou bien les supérieurs hiérarchiques, ils ont tendance à favoriser les potentiels, les high potentials, comme on les appelle en anglais, pour leur donner du travail, puisqu'ils savent que ce travail va être réalisé de manière efficace et efficiente, au dépit des autres qui n'auront quasiment rien à faire, ce qui peut engager ou entamer à un burn-out. » Et pour retrouver la santé, il y a un ingrédient indispensable. « Le sommet est un élément très important dans la récupération, dans le traitement d'informations. » En raison du manque de personnel spécialisé, les unités de santé mentale sont souvent inexistantes dans certains hôpitaux régionaux. Les familles doivent dès lors se tourner vers les prêtres, pasteurs et tradipraticiens pour tenter d'obtenir la guérison de leurs proches. En culture, ce week-end, les villes de Douala écrivissent annonces colorées entre concerts et spectacles. « L'ennui n'est pas au rendez-vous », Aaron Nazira nous fait le point des rendez-vous culturels de ce week-end. Vous pouvez débuter ce week-end en musique avec le « Choki Estékova » de Stanley Inou. L'artiste sera sur scène ce soir au camp-viorum de Douala à partir de 23h. Pour une sortie en famille, la compagnie Empire Move présente un spectacle que ce samedi à 16h à l'Institut français de Douala, au programme « Dans ce patrimonial est urbaine ». Toujours pour la journée du samedi, la ville Banaya-Kribi est au rythme de la musique. La chanteuse d'Aphrobeat Lily Anuma y sera pour un conseil live à partir de 22h. Elle sera accompagnée d'autres artistes. Et sur les réseaux sociaux, l'annonce du conseil gérant de petits pays faire mouche sur la toile. L'événement culturel encore en préparation est déjà apprécié par les internautes. Vous pourriez terminer cette semaine en écoutant le mini-album Essence de l'artiste Sandrine Nonga. L'EP est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Et en plus de la culture, il y aura également du bon ce week-end en termes de sport. André Mirabeau-Mahop nous dresse l'agenda sportif de ce week-end dans cet élément. Dans les rendez-vous sport ce week-end, la fin de la visite de Kilian Mbappé au Cameroun par l'étape de Douala ce samedi. Le prodige du Paris Saint-Germain ne fera pas un tour au stade Mbappé-Lépé. Pourtant, on va y disputer la finale des barrages dans le littoral entre Pouma Football Club et AS Nylon. Au même moment, au Middle Farm Stadium de Limbé, Isocha et Kumba City s'affrontent pour identifier l'ambassadeur du Sud-Ouest au tournoi Interpol. Dimanche, 15h, finale des barrages dans le centre au stade Fandena entre Académie Nyom II et Africa Sport Academy. Week-end, Muntai avec la Coupe du Cameroun 2023. Rendez-vous demain dès 14h au complexe premier Project Arena by Francis Ngannou de Bonamoussadi. Après un regroupement il y a quelques semaines en plein air au stade Sopo de Bonaprizo, les adeptes de Muntai seront ce samedi en indoor. Week-end de basket avec l'Afro-Can, le début du tournoi demain à Rwanda. Les Lyons à prime de la balle orange affrontent dès 12h la RDC avant de défier le Mozambique dimanche à 18h. Objectif, faire le plein de points pour arracher l'un des tickets qualificatifs pour les quarts de finale du tournoi. À titre de rappel, l'Afro-Can, c'est la canne de basket des joueurs locaux. Enfin, on termine par le Tchouk-Bol et la suite de la préparation de la prochaine Coupe du Monde de la discipline. Le Kribi-Biche Tchouk-Bol Challenge entamé mercredi se poursuit ce week-end avec l'Assemblée Générale extraordinaire de l'instance, mais surtout les rencontres de préparation. La Coupe du Monde de Tchouk-Bol, c'est à Prague, en République tchèque, du 31 juillet au 6 août 2023. À l'étranger, à la suite d'un rassemblement organisé par le leader de l'opposition, Rayla Ondinga, des policiers anti-émeutes ont été déployés dans les rues de Nairobi pour disperser les manifestants tirant des gaz lacrymogènes sur la foule. L'alliance Asimyo-Dondinga a appelé à des manifestations anti-gouvernementales pour dénoncer l'impact des nouvelles taxes sur les Kenyans qui souffrent déjà d'une grave crise du coût de la vie. Lille Piediou et Calvin Tekam. La police kenyane a fait usage vendredi de gaz lacrymogènes contre le convoi du chef de l'opposition, Rayla Ondinga, à Nairobi, où se déroulaient, comme dans d'autres villes du pays, des manifestations anti-gouvernementales contre les nouvelles taxes. Nairobi était placée sous haute surveillance policière avec des patrouilles à pied, à cheval ou en voiture, tandis que plusieurs axes étaient fermés. Rayla Ondinga, chef de l'opposition et candidat malheureux à la présidentielle, en 2022, face à William Ruto, a annoncé lors d'un rassemblement son intention de recueillir 10 millions de signatures pour démettre de ses fonctions son rival. La police a également fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants dans la ville portuaire de Bomassa selon des images diffusées par la télévision tandis que les protestataires scandaient, la lutte n'est pas finie. Entre mars et mai, la coalition d'opposition avait organisé des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait, selon les autorités, trois morts. En dépit de cette décision, le régulateur national de l'énergie a annoncé plus tard dans la journée une hausse des prix à la pompe pour tenir compte du doublement de la TVA à 16% comme stipulé dans la loi. Et dans la page supplément, on parle de MTN Cameroun qui a encore fait des heureux. La société de téléphonie mobile a encore gratifié des abonnés de nombreux cadeaux, c'est dans le plus du 19h50. La caravane du bonheur, c'est ainsi que nous pouvons appeler le cortège des véhicules MTN qui arpente les rues de Yaoundé ce 30 juin 2023. Un dispositif impressionnant en direction d'un congok, lieu où sont construites les dix villas de la campagne MTN Chance dans la bande de la ville de Sept Collines, accueillie par une ambiance les plus chaleureuse. Les dix gagnants que voici procèdent à la signature des documents de propriété devant les autorités administratives municipales et traditionnelles, choses promises, choses dues, ils reçoivent par la suite les clés de leur villa, gagnés après des tirages au sort, minutieusement menés à l'occasion de la campagne dénommée MTN Chance. Et comme toujours avec MTN, l'incrédulité des chanceux laisse place au bonheur. Nous disons merci à vous mesdames et messieurs qui avez abandonné vos différentes activités pour venir partager ce moment inoubliable avec nous et surtout témoigner que tout ceci est bien réel. Que MTN fait toujours ce qu'il dit. La gagnante de la super-villa connectée et équipée, en plein rêve, ne peut qu'avoir des paroles de remerciement. Je suis celle-là qui a été choisie. Je ne saurais dire comment cela a été fait, mais à ce que je fais, je me disais merci MTN. Tellement les mots me manquent même pour exprimer ce que je ressens aujourd'hui. MTN Cameroun a toujours respecté ses promesses vis-à-vis de son aimable clientèle. Nous avons eu aujourd'hui la chance de célébrer nos dix derniers gagnants et nous invitons comme ça toutes les populations à continuer de faire confiance à MTN Cameroun. Les actions posées par toutes les équipes sont en faveur du plein épanouissement des abonnés MTN. Quoi de mieux que d'offrir en toi une famille qui va pouvoir s'y retrouver. Et comme je le disais aussi, nous ne cesserons jamais de nous améliorer pour donner le meilleur de nous, pour rendre nos clients heureux. L'autorité administrative encourage cette initiative qui met des familles à l'abri des intempéries. Il est de plus en plus, il est assez difficile, n'est-ce pas, pour les uns et les autres de se loger, d'avoir un habitat assez décent. Donc une fois de plus, félicitations et tous nos encouragements à MTN Cameroun. Par ses dotations immobilières, MTN s'enracine un peu plus dans les cœurs des Camerounais comme le modèle même d'entreprise citoyenne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis ce week-end. Samedi et dimanche, vous serez en compagnie de Mireille Flore, des faux photos à la présentation du 20h. Et moi, je vous retrouve lundi prochain, même de même heure, 19h50. Bonsoir et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada